Bienvenue les amis sur ma chaîne, aujourd'hui je vais vous présenter une recette de soja en sauce entièrement vegan, donc délicieuse, saine et très simple. Vous pouvez l'accompagner de riz basmati ou de riz complet ou de pâtes et un petit sauté de légumes à côté. Donc je vais préparer mes morceaux de soja, pour commencer vous avez les soja qui sont asséchis, on va d'abord les réhydrater avec de l'eau chaude, donc je mets un peu d'eau bouillante et je rajoute de l'eau froide avec. Voilà, je couvre et je laisse reposer une quinzaine de minutes jusqu'à ce que les morceaux double ou triple de volume et qu'ils soient bien tendres. Donc j'évacue toute l'eau qui est en excès en les essorant. Ensuite je peux les épicer. Donc une petite cuillère de sel d'Himalaya, une demi petite cuillère de poivre, une petite cuillère de cumin et du piment de cayenne. Donc vous pouvez vraiment assaisonner selon vos goûts, avec ou sans piment, c'est selon vos goûts. On mélange bien. Dans une casserole à côté, je fais revenir une petite cuillère d'ail, une cuillère, une grosse cuillère d'harissa maison, je vous mettrai la recette prochainement. Et une échalote. Une fois que c'est bien revenu, je mets mes petites tomates, donc ça peut être des tomates cerises orange, rouge ou 2-3 tomates maison, découpées en petits dés. On couvre et on laisse revenir 5-10 minutes jusqu'à ce que les tomates commencent à cuire. Et à ce moment-là, on va renverser notre morceau de soja. Voilà, comme ceci, on vient revenir pour laisser incorporer la sauce avec les morceaux de soja. Une fois que ça a commencé à revenir, on va couvrir 5 minutes, ça va lâcher un petit peu d'eau. Et on va mettre une petite cuillère, une grosse cuillère, pardon, de sauce tomate concentrée, qu'on va venir diluer dans la petite sauce. Afin d'apporter un peu plus de texture. Entre temps, j'avais rajouté des olives dans ma préparation. Vous pouvez ajouter vraiment ce que vous aimez, ça peut être des rondelles champignons, ça peut être des feuilles d'épinards. Voilà, et on remue très bien la préparation. Et voilà ma petite viande de soja prête en sauce que je peux accompagner avec du riz, des pâtes, des légumes sautés.